Les odieux et meurtriers attentats de Paris suscitent la sidération, la solidarité et nous appellent aussi, je crois, à la responsabilité. Nos pensées vont aux victimes nombreuses et à leurs familles. Aux forces de l'ordre républicaine et aux équipes de secours dont la mobilisation a été immédiate et exemplaire. Dès ce matin, j'ai adressé sans tarder le soutien de la ville de Dieppe à Anne Hidalgo, maire de Paris à Didier Payard, maire de Saint-Denis. Après échange dans la nuit avec monsieur le préfet de région et ses services et en lien avec les acteurs du monde de la pêche, nous avons pris la décision que la foire au Haran et à la coquille se tiennent ce week-end. Le premier message de la République dans ce type de situation est de ne pas céder à la peur et de rester debout, ancré dans nos valeurs communes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de donner à cette inauguration un caractère à la fois solennel et citoyen. comme au lendemain des attentats de janvier contre nos amis de Charlie et contre l'hyper-cachère, les événements dramatiques de cette nuit me conduisent à nous dire que nous avons besoin de nous retrouver, de nous rassembler, d'essayer de donner du sens, une lecture à l'impensable. Ceux qui sont morts hier, assassinés, ceux qui ont été blessés lâchement, l'ont été au nom d'un délire sectaire. Ils l'ont été sur les lieux même où il y a bientôt 230 ans, s'inventer la république et les idéaux universels que nous défendons. C'est le sens de notre combat. Il ne suffit pas de connaître l'ennemi. Encore faut-il connaître les raisons, les valeurs au nom desquelles nous nous battons. Encore faut-il ne pas se tromper de combat. Ce juge pour notre sécurité et sans concession. C'est le prix de notre liberté. Pour autant, il faut encore et toujours mener celui du vivre ensemble, de la fraternité, de la dignité humaine, de l'égalité et de la justice. C'est, je crois, le message que nous pourrons porter ensemble en ce jour de deuil et de douleur. Je souhaite préciser que, ce matin encore, j'ai demandé à M. le directeur de cabinet du préfet et à Mme la sous-préfète de prendre des mesures particulières d'accompagnement de notre foire au Haran en matière de sécurité. et que, donc, les conditions sont réunies pour cela. Je vous demanderai, en hommage aux familles touchées dans leur chair, de bien vouloir prononcer un instant de silence. Je vous remercie, en hommage aux familles touchées dans leur chair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501